Wow, ça c'est un centre commercial ! En premier, jeu vidéo ! J'ai encore à défendre, moi ! Tu parles, tu n'auras pas autant de chance à chaque fois ! Tu perds ton temps avec tes jeux, mais Pronto, lui, il est en mission ! En mission ? Je dois acheter un nouveau sac à main ! Quoi ? Toutes mes poches sont pleines ? C'est une excellente idée, mon ami ! Je crois qu'un peu de bon temps ne nous fera pas de mal ! Tu vas adorer cet endroit, Ellie ! Ici, il y a tout ce qu'il faut ! Tout ce qu'il faut, peut-être ! Sauf des gens ! Est-ce que c'est... trop tôt ? Peut-être que c'est fermé ? Chut ! Wow ! De drôles de clients ! Des zombies ! Des zombies ! Regardez comme Pronto conduit ! A chaque Halloween avec mon père, on se faisait un marathon de films de zombies Alors je sais de quoi je parle La règle 1 en cas d'épidémie de zombies, c'est surtout pas de panique C'est quoi la règle 2 ? Les zombies font peur mais ils sont lents, ils ne sont dangereux qu'en groupe Si nous trouvons calmement le chemin de la sortie, on ne devrait... Lents ? Ton manuel de zombies a besoin d'une mise à jour Règle numéro 3, courrez ! C'est dommage, je n'ai jamais vu ce film Règle numéro 4, trouvez un lieu pour se cacher Ça ressemble plutôt à 3 zombies veulent manger mon cerveau Ou à ça dévore à tout va dans le centre commercial Qu'est-ce qui se passe ? D'abord des zombies, ensuite des zombies Ah, ça fait très mal Allez, sors de là Vous n'êtes pas un zombie ? Millard Milford, chef de la sécurité Désolé pour ce désordre Avec tout le bruit que vous avez fait, je ne pouvais plus rester prudent Vous êtes un agent du centre commercial ? Certains de nos éminents citoyens nous appellent comme ça, bien sûr Mais un agent de sécurité de centre commercial a l'honneur de rendre la justice partout où il est Que ce soit un centre commercial, ou un cinéma, ou une aire de jeu, ou une piscine On a tous des rêves d'enfant Et de ces humbles rêves naissent les héros, mon ami Ely Shane, mon équipe Trixie, Corde et... Ponto ? Un petit peu trop ton sur ton Non, pour le ton, il est plus de couleur L'équipe de Shane, hein ? Vous êtes allé loin dans le centre, vous êtes à la hauteur de votre réputation Oui, sauf qu'en fait, on cherche la sortie Oubliez ! Les zombies bloquent toutes les sorties Les premiers zombies sont apparus il y a douze heures Ils ont attrapé les gens et ils les ont emportés J'ai bien essayé de les arrêter, mais ils y en avaient trop J'ai reçu un message du directoire des centres commerciaux Ils ont à peine réussi à se cacher pour attendre les renforts Attendez, vous avez un réseau ? C'est génial ! Si nous attendons ici, les zombies vont nous trouver et ils vont nous emmener, sans vous offenser Les hors-la-loi de votre genre ne respectent peut-être pas notre insigne Mais peu importe, mes frères en bleu n'ont pas besoin de votre respect Vous verrez Mais avec votre connaissance des lieux et notre aide, peut-être qu'on peut tous s'échapper Tous ensemble Prendre l'ennemi par surprise J'aime votre plan, monsieur Shane Mais il nous faudrait du matériel Allons voir l'entrepôt Mais nous sommes déjà presque trop armés Non, il a raison Nous allons avoir besoin d'un tuyau d'arrosage, d'un tube d'époxyde, de trois fusées et d'un paquet de viande séchée Pour quoi faire ? Je sais pas trop, dans tous les films de zombies, les héros meurent avant de nous montrer Mais bon, on leur trouvera une utilité J'ai trouvé ! J'ai trouvé le sac à main parfait ! Bon, Shane, prends la tête Deuxième étage à droite en sortant de l'ascenseur Millard Milford fera diversion et vous rejoindra Allons-y ensemble, le chemin est dégagé Vous ne pensez pas qu'ils y ont déjà pensé ? Allez hop, je suis juste derrière vous Hé, zombies ! Voici le plat du jour Millard Milford en salade Attrapez-le tant qu'il est frais ! Juste un truc, et c'est la menthe Qui aurait cru qu'un simple garde de sécurité pourrait devenir un héros presque plus héroïque que Pronto lui-même ? C'était un homme brave Qu'est-ce qu'il a dit pour l'entrepôt ? À gauche ou à droite ? Ah, j'ai compris Si nous sommes le X, la boutique de bonbons est... Non, 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 non ! Le stand de ta cause est juste à gauche d'un... Alors voilà un sac qui est beau à croquer Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à ce moment-là, dans un film de zombies Les héros ne sont plus que deux Alors même sans Millard, on est plutôt bon dans les statistiques Bien, mais quelqu'un a-t-il vu Pronto ? Messieurs, tout le monde a besoin de quelque chose Vous voulez changer ? Mais avant tout, Pronto voudrait vivre encore Et vous les zombies, vous voulez quoi ? Je marche très bien, vous savez, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Mes très fidèles laquais désirent tout simplement servir Monsieur Samedi Et Monsieur Samedi désire... Plus de coussins Et plus des crans géants et des saucisses Mais surtout, encore plus ! De la quai ! Bon alors, pas de panique Ce qu'il nous faut, c'est une carte pour retrouver Pronto et sortir de là sans se faire transformer en zombies Dans le film J'ai chassé un zombie, les héros récupèrent leur ami en passant par les toits Et ils se font manger Mais dans Bob le survivant, ils arrivent à passer par les conduits d'aération Et ils se font manger Ellie, oublie tes films ! Ici, on est dans la vraie vie Pronto a disparu et il faut absolument qu'on trouve une solution Vite, vite, ouvre la porte, on dirait C'est comme si on n'était même pas là C'est peut-être pas plus mal, parce qu'un zombie affamé aurait déjà essayé de nous manger le cerveau Il n'est pas en train de pourrir, ni même de sentir mauvais Pour un zombie, il a plutôt bonne mine, non ? Peut-être qu'on peut encore le sauver, mais on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas trouvé la cause de tout ça Et quand on sortira de là, on sera de la chair à zombies ? Pas s'il ne nous remarque pas Ces zombies ne se décomposent pas Comme Pronto On devrait pouvoir les sauver, alors pas de massacre Bien sûr, si je me trompe, ne les laissez pas vous mordre ou manger le cerveau Le crâne reste fermé Compris Les gars Corde, ton personnage Bravo pour la discrétion Attendez Ils ne veulent pas manger notre cerveau Ce qu'ils veulent, c'est des écrans plats C'est juste... du pillage Et pas vraiment un comportement normal de zombies Ce que tu sais grâce à ta grande expérience de film de zombies Il n'empêche que si je n'avais pas vu tous ces films avec mon père, on serait dans une situation pire que maintenant Sylvia, ne leur donne pas d'argent Mais je sais, Howard, ce ne sont pas des mendiants Et je sais exactement ce que c'est C'est un de ces flash mobs, tu sais, là où vont les enfants, de l'art performance Juste au-dessus de vous Tu vois comme ils sont amicaux Et vous deux, vous êtes adorables Oh, Howard, prends une photo Oh, tu ne fais que les encourager, Sylvia Bon, ne touchez pas trop à la marchandise Oh, Howard, sois fort Non, laisse, on continue On trouvera peut-être des réponses Oh, regarde, on dirait qu'on arrive pile à l'heure par le spectacle Des magiciens, moins bons que les mimes Mais vous n'avez jamais vu ce tour Avant, je vous le garantis, je vous le promets Gardez bien vos yeux sur la slug C'est une hypnogriffe Une slug hypnotique ? Une slug hypnotique, Ghoul C'est une cryptogriffe Elle amplifie et transforme l'énergie des neurones Pour pouvoir les contrôler Voilà pourquoi les zombies ne voulaient pas nous manger Ce ne sont pas des zombies du monde moderne Ils sont de la vieille école Ce sont des zombies vaudous Maintenant, soyez gentils les enfants Et rapportez-moi un sandwich et une poisson fraîche Nous devons annuler sa transformation en Ghoul Docteur, on inverse le procédé Est-ce qu'il y a encore des libres-penseurs parmi vous ? Bien Je suppose que je dois vous recevoir correctement Attends, j'ai deux questions à te poser Qui et pourquoi ? Dans quelques secondes à peine Vous m'appellerez Monsieur Sandy Pourquoi est-ce que tout le monde essaie de réussir en affaire ? Pour le plaisir et les bénéfices, bien sûr Pour les bénéfices, pas besoin d'explications Mais pour ce qui est du plaisir Quoi de plus délicieux que des gens Qui se surpassent tout autour de vous Pour exaucer tous vos caprices Et vos désirs Puisqu'on en parle, as-tu une pensée à partager Avant de devenir mon laquet ? Qu'est-ce que vous en dites ? L'attaque de Millard Milford sur les toits du monde Était un grand film Millard ? Oui Il faudrait plus qu'une bande de zombies puants et baveux Pour faire reculer le grand chasseur Millard Milford Agent du centre commercial Bien On peut y aller maintenant ? Pas encore Avant, nous devons en finir avec le règne de la terreur Proclamé par Monsieur Sandy Il a raison Et nous devons l'aider On est vraiment trop peu nombreux Pourquoi on n'attend pas les renforts ? Parce qu'il existe un bus Slugtera Express, petite Qui vient des acres ombragés Et qui va arriver d'une minute à l'autre Vous voulez rester assis là Pendant qu'une gentille grand-mère va se faire transformer en zombie ? Pas question Ces anciens ne savent pas du tout où ils mettent les pieds Encore un petit détail Si vous allez rendre justice dans un centre commercial Il faut que ce soit officiel Levez votre main droite C'est la vraie vie, là, je ne rêve pas Sur mon honneur Je défendrai ce centre commercial contre tous ses ennemis Qu'ils soient kleptomanes Qu'ils traînent les pieds Ou des maîtres de zombies au visage de cadavres L'honneur de Shane Prêt pour l'assaut de la montagne du coin, restauration ? Attendez, on ne peut pas emmener Tronto dans cet état C'est pourtant bien, mon ami Bon, allez, c'est parti Amenez-les-moi Et la genou Ce sont des victimes innocentes Ne leur fais pas de mal Ne t'inquiète pas Je ne poserai même pas le petit doigt sur ces chéris Je n'ai pas entendu votre nom, jeune homme Shane, Ellie Shane Vous penserez à m'écrire en prison ? Shane ? Je ne devrais pas être surpris Vous avez des talents que je pourrais utiliser dans mes affaires Pas comme esclave, non Mais comme bras droit, comme associé Je ne travaillerai jamais avec vous Hypnotisé ou libre Votre slug est une goule Vous êtes allié avec le professeur Black C'est faux ! Sandy est son propre maître Black m'a peut-être donné la technologie de la goule Mais je ne travaille que pour moi tout seul Ah oui ? Et quand vous voudrez encore plus de goule Vous irez voir Black et vous lui donnerez tout ce qu'il veut Vous êtes autant son jouet que ces gens sont le vôtre Oh non ! Si nous n'éteignons pas cette friteuse La pression pourrait causer une explosion de graisse très brûlante Qui détruirait la moitié de Slotterra Oui, euh... Non, je ne crois pas Moi, j'y crois Si jamais je ne reviens pas, finissez mon œuvre Elle vous ressemble Oui, je le ferai C'est bon, je le suis Pas de mal, hein ? Oui, oui Un petit doigt Attention, j'arrive Non, mais j'y crois pas Il y a un héros à chacun d'entre nous Votre temps est venu Millard, Millford, un froid en vous En tout cas, lui, il y croit On peut lui laisser ça Allez, chéri, tu sais quoi faire Tenez-le bien, Melaquais Une nouvelle recrue nous arrive Ce n'est pas la peine de te débattre Élysée Tu seras mon esclave Je dois obéir à moi-même Alors, tu as vraiment cru que tu pourrais m'arrêter En me plaçant sous mon propre contrôle mental ? Tout ce que tu as fait, c'est me rendre encore plus déterminé à te vaincre Tu croyais avoir une chance Non, 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 non Tu n'en as jamais eu Et tu n'en auras jamais Ça, c'est jamais bon signe Est-ce que le spectacle est déjà terminé ? C'est surprenant, mais je ne me souviens de rien Des séances d'hypnose Ils sont encore plus forts que les magiciens Oh, oh, il y a quelqu'un ? Avec plaisir, ma chérie Mais samedi s'est envolé Qui transforme en goule un jour Transforme en goule, toi Ouais ! J'ai des nouvelles pour toi, samedi Tu ne vas pas aller à la prison du Country Club de l'Est Tu vas à la prison des centres commerciaux Pour les services rendus, accès gratuit à vie aux jeux vidéo Wow, c'est... Très insultant, oui, je sais Je leur ai dit là-haut que vous n'accepteriez jamais cette récompense Vous êtes des héros Ça a été un honneur pour moi Tu vois ? Finalement, il n'y a qu'un seul endroit où l'on arrive à se reposer C'est clair ! On rentre à la maison ! Trixie à droite Pronto, corde, venez avec moi Attendez ! Attendez ! Pronto ! Il n'y a pas d'issue Tu dois te rendre Attrape-le ! Tu as gâché mon rythme et ma trajectoire Tu as gâché mon rythme et ma trajectoire Pronto, tu connais cet endroit, j'imagine ? Oh, cet établissement est le plus misérable et le plus immonde de tout Slekpera Mais la soupe est bonne et il n'y a pas d'autre sortie C'est tout ce que je voulais savoir Attendez-moi ici, je vais l'évacuer de l'art en vitesse Peut-être bien qu'il goûte à la soupe Foncez ! Foncez ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Elion, faites quoi ? Je réfléchis Arrêtez ! 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 Ar Ce tuyau a gâché mon rythme et ma trajectoire. Quel insolent tuyau ! C'est le sort qui attend ce qui empêche la progression de Pronto. Merci. Mais qui es-tu ? Je m'appelle Twist. Ellie Shane. A gauche, Ellie ! Oh ! Deux coups en un. Joli. Et je sais qui tu es. Trois coups en un. Tu tiens les comptes de ce côté. Où sont-ils passés ? On a une chance. Visez bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'homme de main de Black qui régit cette caverne. Il est vraiment redoutable. Je crois qu'on ferait peut-être mieux de filer. Qu'est-ce que ça aille ? Pas une mauvaise idée. Soyez prudents. Ce gouffre n'a pas de fond. C'était la seule porte de sortie. T'as une idée ? Oui. Loki, aveugle-le. Même pas mal. Faut croire qu'il y avait quand même un fond. C'est une slug transformante ? J'en ai entendu parler, mais j'en avais encore jamais vu. Oui. C'est ma slug préférée. Pas vrai, Loki ? C'est bien d'avoir nommé tes slugs. Eh bien, eh, toi ! Me semblait trop désinvolte pour des créatures qui me sauvent la peau régulièrement. En fait, ce n'est pas la première fois que j'affronte les hommes de main de Black. Ils se regroupent. Je connais un endroit près d'ici où on pourra être tranquille le temps que ça se calme. C'est un peu redondant. Ah ah ! Très amusant. Allez, venez. Allons-y. Désolé pour le désordre. J'habite ici pendant qu'on refait la décoration de mon manoir. Cet appartement est génial ! Une vue panoramique, l'avantage de l'altitude. Je suppose que tu as installé des pièges et aménagé une cachette secrète si les choses tournent mal. Ça t'étonne ? Alors, ce gars que vous poursuiviez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il vous a fait ? C'est un des messagers de Black. Il détient l'information dont on a besoin pour une opération importante. Ellie, on connaît à peine ce garçon. Ah oui ? Pourtant, il n'a pas hésité à nous sauver la vie et risquer la sienne en le faisant. Et nous lui en sommes très reconnaissants. Mais si Black venait à apprendre ce qu'on fait... Vous n'avez aucune raison de me croire. Mais vous pouvez me faire confiance. Voici le plan d'un dépôt de ghoules. Black en a partout sur Slugtera. Oui, je suis au courant. On s'est dit que si on arrivait à libérer toutes les ghoules prisonnières, Docteur, ma Slug guérisseuse pourrait les régénérer. Comme ça, les hommes de main de Black ne seront plus armés de ghoules. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas réussi à en trouver un seul. On a des plans détaillés, mais pas de localisation. Oui. On pensait faire parler le messager, seulement ce plan est tombé dans les oubliettes. Vous avez eu la chance de me rencontrer, parce que je sais exactement où en trouver un. Génial ! C'est bien un dépôt de ghoules. Et la garde est réduite. Nous allons pouvoir intervenir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Quand tu dis nous... Je pense à nous tous. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu te sens prêt à affronter le professeur Black ? Si c'est marrant, je suis partant. Bien, on se regroupe et on passe à l'action demain. Black va avoir une mauvaise surprise. Je dois reconnaître que votre maison est bien plus confortable que la mienne. Oui, mon père a même laissé une réserve de provision à la cave. En parlant de ça... Le dîner est servi. C'est une recette de ma chère grand-mère, Taup. Paix à son âme. Crumbs pour les pâtes. T'as pas honte, Pronto ? Les invités d'abord. Oh, ils ne pensaient pas à mal, Trixie. Dans la rue, c'est chacun pour soi. Les topoïdes en savent quelque chose, c'est pas vrai ? Oh, tu as raison. Si on n'est pas le premier à manger, on risque de ne pas manger du tout. Je t'en prie, j'insiste. Wow, je crois que je n'ai jamais aussi bien mangé de toute ma vie. Vous dînez comme ça tous les soirs ? Mon père disait toujours qu'on devait partager un bon repas en famille avant une opération importante. Le moment est venu de remettre cette tradition au goût du jour. C'est certainement une première pour moi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu donnes une délicieuse pince de crabe des cavernes à tes slugs ? Une slug en bonne santé est une slug heureuse. Et une slug heureuse gagne les duels. Je suis touché. Loki. Je vois que tu aimes tes slugs autant que j'aime les miennes. Je ne supporte pas que Black les transforme en monstres. Nous allons changer ça. Je me pose une question. D'où te vient ce nom, Twist, si ce n'est pas trop indiscret ? Je vais te montrer. Tu es drôlement barraqué, mais je doute que tu sois de taille à te mesurer à moi. Ah oui ? Je crains que tu n'aies jamais entendu parler de la poigne d'acier du troll des cavernes. Approche. Quoi ? Mais comment ? Oui, bien joué, Twist. Que ça vous impressionne, je peux le comprendre. Mais nous, les topoïdes, sommes réputés pour nos manœuvres d'esquive. Tu veux être le suivant ? Une autre fois, peut-être ? Est-ce que tu es de la famille, Twist ? C'est une longue histoire, et euh... Disons seulement que j'ignore totalement où ils peuvent être. Loki et ses amis sont ma famille à présent. On a tous perdu un être cher, Twist, et c'est ce qui fait de nous une famille. Tu es le bienvenu à notre table quand tu veux. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais il serait temps d'y aller. Les gardes font leur ronde à l'heure prévue. Ça va être du gâteau. Fais-nous ton numéro, Loki. Bravo, très convaincant. Une goule ! Elle a dû s'échapper, rattrape-la. Tu penses pas qu'on devrait appeler du renfort ? Arrête de jouer les mauvaises. Comment t'as fait pour avoir ce boulot ? Ne lâche pas ! Je t'avais dit de ne pas la lâcher ! Désolé, j'ai paniqué. On a un retour vidéo. Loki est presque aussi rusé que moi. Maintenant, leurs yeux sont non-zieux. Chouette. C'est gentil à Black d'avoir utilisé le même plan pour tous ses dépôts. Ça va drôlement nous faciliter la tâche. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Comment ça, qui cloche ? Je sais pas trop ce que c'est. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais... Y'a sûrement un truc. Euh, je vois rien d'anormal. Qu'en penses-tu, Ellie ? Je ne vois rien de bizarre non plus. Mais restez vigilant, pas d'imprudence. Je fais confiance aux fleurs de corde. Oui. Ah, c'est probablement rien. Loki est en place. Allons-y maintenant. Slug 1 à Brioche. On est en position. Brioche ? Je te rappelle qu'on m'appelle Oeil de Lynx. La voie est libre, mais il y a quatre gardes derrière la première porte. Allez-y. T'as vu le match de Slugball hier soir ? J'ai trouvé son pass. On peut entrer. Super. Je vais préparer les mechas. Je me demande encore comment tu as fait pour entrer dans cette combinaison. Je préfère pas en parler. Nous y voilà. Tout est comme sur le plan. Fais attention. Celle de droite a l'air arnie. Bien joué, Loki. Tu peux reprendre ton apparence. Il y a toujours un truc qui me chiffonne. Allons-nous en d'ici. On arrive à la porte, les gars. On va pas traîner ici. C'est pas trop tôt. Cette maudite combinaison me donne des démangeais. Oh là là. Et elle sent aussi mauvais qu'un troll de caverne. Ah, pronto. Oh. Ça va, toi ? Et ça, c'est sûrement Trixie et Nomeka. Tout se déroule comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas Trixie et Nomeka. C'est Diablos Nacho. Nacho ? T'avais dit qu'il devait se trouver à des kilomètres de là. C'est ce que ma source m'avait dit. J'ai l'impression que notre plan tombe à l'eau. On ne sortira pas d'ici si on ne se débarrasse pas d'eux. Je pourrais peut-être trouver une autre sortie. Tu as bien vu le plan, il n'y a pas d'autre sortie. Alors il va falloir se battre. J'aime bien ton style. Attendez mon signal et sauvez-vous en tirant. Restez en vie et ramenez Ségoul à la maison. On est prêts, Trixie. C'est parti. Exterminez-les, impaissir. Pareci. Hé, couvrez-moi. Allons-y. Oh, mais qu'est-ce que tu as 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 Joli tir, Twist ! Toi aussi. J'ai comme l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce que ta source avait dit. Joli tir, Tukuzana ! Mais, qui tient les comptes ? Où vous cachez-vous ? Ellie ! Ellie ! Tiens bon ! Ma ceinture ! J'ai besoin de toi, Banger ! Mange ma slègue pûlante ! Mais c'est une affection ! Non ! T'as plus de munitions ? T'es d'accord pour un corps à corps, Twist ? Oui. On va lui donner une leçon dont il va se souvenir. Vous avez de l'humour, les gars. Vous allez quitter cette terre en riant. Et toi, Ellie ! La carriole est touchée ! Elle ne va pas tarder à tomber en ruine ! Il faut éviter l'affrontement ! Si jamais une slug perdue touche la carriole, les ghouls vont s'échapper et ce sera une catastrophe ! Je connais un chemin secret ! Oui, c'est mon rôle ! Trouver une route quand tout semble perdu ! On a réussi, pas vrai ? On est sains et saufs ! Et les ghouls sont... Libre ! Tu me remercieras plus tard ! On n'arrivera jamais à récupérer toutes ces ghouls ! J'ai une idée, les gars ! Loki, fais-nous ton spécial Ouroboro ! Wow ! Génial, Loki ! À toi, docteur ! Vas-y, fais ton travail ! Ça risque de prendre du temps ! Bien joué, docteur ! Tu peux dormir maintenant ! Tu l'as bien mérité ! Twist ! Vous avez été formidables, Loki et toi ! Il fallait aider les slugs ! C'est ce que j'ai fait ! Ce n'est pas grand-chose ! Au contraire, c'est beaucoup ! Tu es des nôtres ! Tu nous l'as prouvé aujourd'hui ! Tu fais partie de notre bande ! De notre famille ! Si on dîne tous les soirs comme hier, je suis partant ! Non, sérieusement... Merci ! Ça fait... un bout de temps que je n'ai pas eu le sentiment d'appartenir à une famille ! Sauf avec mes slugs, bien sûr ! On a de la chance de t'avoir rencontré, Twist ! Parce que... on va avoir besoin de toute l'aide qu'on pourra trouver ! Oh ! Qu'est-ce que tu as prévu cette fois ? J'ai réfléchi, et ce n'est pas en frappant ces dépôts de ghouls qu'on empêchera Black de nuire ! Il faut trouver un moyen de mettre fin à son trafic une bonne fois pour toutes ! On va s'attaquer à ce dont Black a besoin pour les transformer en ghouls ! Tu as déjà entendu parler des eaux sombres, Twist ? J'ai entendu certaines choses, et si c'est ce qui vous intéresse, je sais ce qu'il faut faire ! Mais il faut d'abord que j'en parle à un vieil ami ! Tes amis sont également les miens ! Allons-y ! J'aimerais bien que tu puisses venir, Ellie, mais... Il se méfie des étrangers ! Je dois y aller tout seul ! Je comprends ! Alors reviens vite, et sois prudent ! Je devrais te réduire en poussière ! À cause de toi, j'ai perdu beaucoup de ghoul aujourd'hui ! Oui, moi aussi ! Et tu oses te présenter à moi avec une requête ! Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher ? Ils ont... confiance en moi ! Oui, mais... Moi, est-ce que je peux... te faire confiance ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !